Madame la greffière, veuillez avoir l'amabilité de donner le numéro de l'affaire. La greffière, bonjour. Affaire IT-O3-68T, le procureur contre Nasser Orich. Le Président, merci. Avant d'ouvrir cette audience, au nom de tous mes collègues, je souhaiterais remercier ceux qui ont contribué à cette audience ou ces audiences d'appel dans les coulisses et sur le devant de la scène. Et je souhaite manifester toute ma gratitude, en particulier aux traducteurs et aux interprètes qui nous ont apporté leur concours. Nous sommes réunis ici pour rendre l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Nasser Orich. Monsieur Orich, je vais me tourner vers vous pour vous demander si vous êtes en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez. Réponse, Monsieur le Président, je suis en mesure de suivre les débats dans ma langue maternelle. Le Président, merci. Je vais demander au parti de se présenter pour l'accusation. Tout d'abord, l'accusation. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Paul Rogers, j'interviens pour le bureau du procureur avec Laurel Beig et notre assistant Sébastien von Hoydonk. Le Président, merci. Et pour la défense, la défense. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à mes collègues du bureau du procureur et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vassia Vidovitch. Je suis accompagnée de John Jones et j'interviens dans l'intérêt de Nasser Orich avec l'assistance de Yasmina Tsochic et Adi Sameach. Le Président, je vais maintenant donner le résumé des conclusions de la Chambre d'appel. Mais ce résumé ne fait pas partie de l'arrêt de la Chambre d'appel, puisque seul fait autorité l'exposer des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'arrêt, dont des copies seront remises à la disposition des parties à l'issue de l'audience. Les faits donnant lieu à la présente affaire se sont produits en Bosnie-Herzégovine, dans la municipalité de Srebrenica et ses environs, entre juin 1992 et mars 1993. Le procureur alléguait dans l'acte d'accusation qu'entre le 24 septembre 1992 et le 20 mars 1993, des membres de la police militaire de la municipalité de Srebrenica, placés sous la direction de Nasser Orich, avaient gardé des serbes en détention au poste de police de Srebrenica, ainsi que dans un bâtiment situé derrière les locaux de la municipalité de Srebrenica, et que nous appellerons ici le bâtiment. Plusieurs détenus avaient été soumis à des sévices corporels et à des violences graves, certains ayant même été battus à mort. L'accusation affirmait également qu'entre le 10 juin 1992 et le 8 janvier 1993, des unités armées composées de musulmans de Bosnie et placées sous la direction et le commandement de Nasser Orich avaient incendié et détruit des bâtiments, des habitations et d'autres biens au cours d'opérations militaires menées contre les villages de Ratkovići, Ije, Gestica, Fakovici, Bielovac, Kravica, Shilkovići et des hameaux voisins. L'accusation mettait en cause la responsabilité pénale individuelle de Nasser Orich au titre de l'article 7.3 du statut du tribunal pour meurtre, traitement cruel et destruction sans motif de villes et de villages non justifiées par les exigences militaires ces faits constituant des violations des lois ou coutumes de la guerre. L'acte d'accusation engageait également la responsabilité pénale individuelle de Nasser Orich au titre de l'article 7.1 du statut pour avoir incité à commettre, aider et encourager le crime de destruction illicite et sans motif de villes et de villages non justifiés par les exigences militaires. Dans son jugement rendu le 30 juin 2006, la Chambre de première instance a conclu que des crimes de meurtre et de traitement cruel avaient été commis contre des Serbes en détention à Srebrenica au cours de deux périodes. Tout d'abord, entre le 24 septembre et le 16 octobre 1992 et puis entre le 15 décembre 1992 et le 20 mars 1993. La Chambre de première instance a conclu que la police militaire était responsable de la perpétration de tous ces crimes. Elle a en outre estimé que ce n'est qu'à compter du 27 novembre 1992 que la police militaire avait été subordonnée à Nasser Orich au travers des chefs d'état-major successifs des forces armées de Srebrenica. Nasser Orich a été reconnu coupable au titre des articles 3 et 7.3 du statut de manquement à son obligation en tant que supérieur hiérarchique de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les crimes de meurtre, chef 1, et de traitement cruel, chef 2, commis contre des détenus serbes entre le 27 décembre 1992 et le 20 mars 1993. La Chambre de première instance n'ayant pas conclu que Nasser Orich exerçait un contrôle effectif sur la police militaire pendant la première période, elle a jugé qu'il n'était pas responsable des crimes commis à ce moment-là. Il a également été acquitté de tous les autres chefs de l'acte d'accusation. Nasser Orich a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement. L'accusation a interjeté appel du jugement de première instance tout comme l'a fait Nasser Orich. Nous allons d'abord examiner l'appel de ce dernier avant de nous pencher sur celui de l'accusation. Nasser Orich a soulevé 13 moyens d'appel. Dans ses premiers et cinquièmes moyens, il pose une question cruciale. La Chambre de première instance a-t-elle omis de rendre les conclusions requises pour étayer une déclaration de culpabilité sur la base de l'article 7.3 du statut ? En raison de leur incidence éventuelle sur le reste de l'appel, la Chambre d'appel estime judicieux d'examiner ces arguments en premier. Nasser Orich a été déclaré coupable en application de l'article 7.3 du statut. Pour que la responsabilité d'un supérieur hiérarchique soit engagée au titre de l'article 7.3, il faut démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que son subordonné est pénalement responsable, tout en établissant, au-delà de tout doute raisonnable également, que les éléments suivants sont réunis. Premièrement, il existe une relation de subordination. Deuxièmement, le supérieur savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné s'apprêtait à commettre un crime ou l'avait commis. Et troisièmement, le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir les agissements criminels de son subordonné ou pour le punir. La Chambre de première instance était tenue de se prononcer sur chacun de ces points pour pouvoir rendre une déclaration de culpabilité. Nasser Oricch fait valoir que la Chambre de première instance a omis de préciser qui étaient les subordonnés concernés. La Chambre d'appel relève qu'il n'a été conclu pour aucun des auteurs principaux des crimes qu'ils étaient membres de la police militaire ou directement subordonnés à Nasser Oricch. La Chambre de première instance a conclu que entre guillemets le chef de la police militaire après le 27 novembre 1992 Atif Kurjic était bien subordonné à Nasser Oricch. Atif Kurjic qui ne fait pas l'objet de poursuites devant le tribunal a été reconnu responsable des crimes de meurtres et traitements cruels commis entre décembre 1992 et mars 1993. Il s'en suit que pour la Chambre de première instance, le subordonné responsable des crimes au titre desquels Nasser Oricch a été condamné s'est Atif Kurjic. L'argument de Nasser Oricch selon lequel aucun subordonné n'a été identifié est donc rejeté. À cet égard, l'accusation fait valoir que même si Kurjic n'avait pas été identifié comme étant le chef de la police militaire, Nasser Oricch aurait malgré tout pu être tenu responsable des membres non identifiés de la police militaire qui ont aidé et encouragé la perpétration des crimes. La Chambre d'appel souligne que, indépendamment du niveau de précision requis dans l'identification des subordonnés coupables, leur existence même doit en tout état de cause être démontrée. en l'espèce, à l'exception d'Atif Kurjic, la Chambre de première instance n'a identifié aucun des membres de la police militaire ayant participé à la perpétration des crimes dont Nasser Oricch a été reconnu responsable, ne serait-ce que par une simple référence à leur appartenance à la police militaire. L'argument de l'accusation n'a pas lieu d'être. Il en résulte que le seul subordonné coupable de Nasser Oricch identifié par la Chambre de première instance est Atif Kurjic. Nasser Oricch avance en outre qu'il est difficile de déterminer quel mode de responsabilité pénale a été retenu par la Chambre de première instance pour ces subordonnés présumés. Selon lui, ce manque de clarté constitue en soi une erreur de droit. L'accusation admet que la Chambre de première instance n'a pas assorti d'une qualification juridique précise la responsabilité de la police militaire. Elle soutient cependant que, je cite, l'on peut raisonnablement conclure, fin de citation, que la Chambre de première instance a estimé que la police militaire avait, par ses omissions, aidé et encouragé les meurtres et les traitements cruels commis par les auteurs principaux. La Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance n'a pas précisé les fondements de la responsabilité pénale du seul subordonné coupable de Nasser Orich issu de la police militaire qu'elle est identifiée, à savoir Atif Kherjic. Après avoir passé en revue le jugement dans sa totalité, la Chambre d'appel n'est parvenue à trouver qu'un nombre limité de conclusions générales sans que rien n'indique si elles ont un effet quelconque sur la responsabilité pénale de Atif Kherjic au terme du statut du tribunal. Ces quelques bribes ne permettent pas à la Chambre d'appel de savoir sur quelle base la Chambre de première instance a conclu à la responsabilité pénale du seul subordonné coupable identifié de Nasser Orich. Or, cette conclusion était nécessaire pour statuer sur la culpabilité de Nasser Orich. Par ces motifs, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne précisant pas si la responsabilité pénale du subordonné de Nasser Orich était engagée. Dans une autre branche de son premier moyen d'appel, Nasser Orich conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il savait que la police militaire était responsable des crimes commis dans les lieux de détention. La Chambre d'appel relève que, alors même que cette conclusion était essentielle pour prononcer une déclaration de culpabilité contre Nasser Orich, eh bien, la Chambre de première instance n'a pas statué de manière explicite sur ce qu'il savait ou avait des raisons de savoir de la responsabilité pénale présumée de Atif Kherjic dans les mauvais traitements des détenus serbes. Une lecture de l'ensemble du jugement ne fait ressortir que des assertions vagues et peu concluantes sur ce point. La difficulté rencontrée pour trouver les conclusions requises sur ce point dans le jugement semble découler de l'approche adoptée par la Chambre de première instance. Plutôt que d'analyser ce que Nasser Orich savait ou avait des raisons de savoir des agissements criminels présumés de son subordonné, la Chambre de première instance a concentré toute son analyse sur ce que Nasser Orich savait des crimes en tant que tels, crimes qui n'ont pas été commis matériellement par Atif Kherjic, son seul subordonné coupable identifié. Cette approche se répercute dans la conclusion de la Chambre de première instance sur l'intention délictueuse de Nasser Orich qui se réduit strictement à la question de savoir s'il était au courant ou avait des raisons de l'être des crimes effectivement commis dans les deux centres de détention sans qu'aucune conclusion ne soit rendue sur ce qu'il savait des agissements criminels présumés de son subordonné Atif Kherjic. La Chambre d'appel considère que déjouer et de facto être au courant de crimes et avoir connaissance du comportement criminel d'un individu ce sont deux choses bien distinctes. S'il arrive que la connaissance du comportement criminel d'une personne puisse, suivant les circonstances, être déduite de la connaissance que l'on a des crimes, la Chambre d'appel remarque que la Chambre de première instance n'a pas procédé à cette déduction à l'espèce. Elle a limité son analyse autant que sa conclusion à la connaissance qu'avait Nasser O'Ritch des crimes commis dans les lieux de détention. La Chambre d'appel estime qu'en ne se prononçant pas sur la question de savoir si Nasser O'Ritch savait ou avait des raisons de savoir que Atif Kherjic, son seul subordonné coupable identifié, s'apprêtait à commettre ou avait commis des crimes. La Chambre de première instance a commis une erreur de droit. En conclusion, la Chambre d'appel accueille le premier et le cinquième moyen d'appel de Nasser O'Ritch dans la mesure où il est fait valoir que la Chambre de première instance a omis de se prononcer sur la responsabilité pénale de son seul subordonné identifié, Atif Kherjic. En outre, la Chambre de première instance n'a pas précisé si Nasser O'Ritch savait ou avait des raisons de savoir que Atif Kherjic s'apprêtait à commettre ou avait commis des crimes. Faute de telle conclusion, les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de Nasser O'Ritch au titre de l'article 7.3 du statut ne peuvent rester en l'état. Ces erreurs invalident donc la déclaration de culpabilité rendue par la Chambre de première instance contre Nasser O'Ritch pour n'avoir pas prévenu le comportement criminel présumé de son subordonné dans le cadre des crimes commis contre des détenus serbes entre décembre 1992 et mars 1993. En réponse à l'appel interjeté par Nasser O'Ritch, l'accusation soutient que la Chambre de première instance aurait pu déclarer Nasser O'Ritch coupable de ne pas avoir empêché les gardiens des centres de détention de commettre les crimes ou d'aider d'encourager d'autres individus à les commettre. Elle affirme qu'au lieu de se contenter de déclarer que les gardiens n'appartenaient pas à la police militaire, la Chambre de première instance aurait dû pousser plus loin son analyse et conclure que ces hommes étaient malgré tout placés sous le contrôle effectif de Nasser O'Ritch. La Chambre d'appel rejette l'argument de l'accusation selon lequel Nasser O'Ritch aurait pu être déclaré coupable sur la base d'un lien de subordination existant entre lui et des gardiens non identifiés que ceux-ci aient appartenu ou non à la police militaire. L'acte d'accusation ne dit rien d'une telle relation de subordination. En conséquence, la Chambre d'appel rejette également l'argument de l'accusation selon lequel Nasser O'Ritch pourrait être déclaré coupable sur d'autres bases. La Chambre d'appel estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur le reste de l'appel interjeté par Nasser O'Ritch contre les conclusions juridiques et constatations factuelles de la Chambre de première instance. L'accusation a soulevé un certain nombre d'objections portant sur les conclusions de la Chambre de première instance qui, si elles sont retenues, pourraient entraîner l'annulation de l'acquittement de Nasser O'Ritch sur certains points. C'est pourquoi, avant d'examiner l'impact éventuel que pourraient avoir ces conclusions sur l'appel de Nasser O'Ritch, la Chambre d'appel va d'abord se pencher sur l'appel de l'accusation. L'accusation a initialement soulevé cinq moyens d'appel. Le troisième moyen d'appel, qui faisait état d'erreur concernant les destructions sans motif commises à Yejestitza, a été retiré ultérieurement. La Chambre d'appel fait observer que les deuxièmes et quatrièmes moyens d'appel sont dorénavant sans objet en raison de la conclusion qu'elle a tirée après examen de l'appel interjeté par Nasser O'Ritch. En conséquence, la Chambre d'appel limitera son analyse aux moyens d'appel restants. Le premier moyen d'appel de l'accusation comporte trois branches concernant l'étendue de la responsabilité pénale de Nasser O'Ritch pour les crimes de meurtre et traitement cruel. Dans la première branche de ce moyen d'appel, l'accusation soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en jugeant que Nasser O'Ritch n'exerçait pas de contrôle effectif sur la police militaire au cours de la première période considérée, à savoir entre le 24 septembre et le 16 octobre 1992. Selon la Chambre d'appel, l'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur concernant la charge de la preuve ou qu'elle avait eu tort de ne pas conclure que le commandement déjoué exercé par Nasser O'Ritch sur la police militaire entre le 24 septembre et le 16 octobre 1992 créait la présomption réfragable selon laquelle il exerçait un contrôle effectif sur cette unité. A cet égard, la Chambre d'appel reconnaît que sa jurisprudence a pu indiquer le contraire vu l'utilisation des termes « présumé » « presume » en anglais ou « présomption suffisante de contrôle effectif » « prima facie evidence of effective control » en anglais. La signification de ces termes n'a pas toujours été claire. Bien que dans certaines juridictions de Common Law, la notion de présomption suffisante par définition donne lieu à une présomption par laquelle la charge de la preuve est renversée. La Chambre d'appel souligne qu'au tribunal international c'est à l'accusation qu'il appartient de prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé exerçait un contrôle effectif sur ses subordonnés. Le seul fait qu'il possédait une autorité déjoué ne fournit que des indices donnant à penser qu'il exerçait un contrôle effectif. Or, le tribunal international ne retient pas une telle présomption au détriment des accusés. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel estime en outre que l'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur de fait en jugeant que Nasser Oric n'exerçait pas de contrôle effectif sur la police militaire entre le 24 septembre et le 16 octobre 1992. L'accusation soutient également que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en concluant que Nasser Oric ne pouvait être tenu responsable sur la base de l'article 7.3 du statut pour avoir omis de punir les crimes de meurtre et de traitement cruel commis entre le 24 septembre et le 16 octobre 1992 au motif que ceux-ci ont été perpétrés avant qu'ils n'exercent un contrôle effectif sur la police militaire. L'accusation fait valoir que la Chambre de première instance a eu tort d'appliquer la jurisprudence de la Chambre d'appel selon laquelle un accusé ne saurait être tenu responsable en tant que supérieur des crimes commis par un subordonné avant le moment de sa prise de commandement sur le dit subordonné. L'accusation avance qu'il existe des raisons impérieuses pour que la Chambre d'appel s'écarte de cette position. La Chambre d'appel rappelle que la ratio decidendi de ces décisions s'impose aux Chambres de première instance. C'est donc à bon droit que la Chambre de première instance a jugé qu'elle devait s'aligner sur le précédent établi par la Chambre d'appel dans la décision rendue en 2003 dans l'affaire Haji Hassanovitch. S'agissant du grief formulé par l'accusation à propos de la ratio decidendi de la décision de la Chambre d'appel dans Haji Hassanovitch, la Chambre d'appel note que le seul membre de la police militaire mentionné par la Chambre de première instance pour la période précédant celle où Nasser Aurich a exercé un contrôle effectif sur la police militaire est le commandant de celle-ci Mirzat Halilovitch. Or, il n'a jamais été établi que Mirzat Halilovitch avait été le subordonné de Nasser Aurich. En l'absence d'autres policiers militaires qui se seraient rendus coupables d'un crime au centre de détention avant le 27 novembre 1992, le devoir qu'avait Nasser Aurich de punir à supposer qu'il existe ne trouvait pas à s'appliquer. La chambre d'appel les juges Liu et Schomburg étant en désaccord refusent de se pencher sur la ratio des sidendis de la décision Hadji Asanovic relative à la compétence car elle n'a aucune incidence sur l'issue de l'espèce. L'appel de l'accusation est rejeté sur ce point. La chambre de première instance a estimé que Nasser Aurich ne possédait pas la mens réa requise pour être tenu pénalement responsable d'avoir omis de punir ses subordonnés pour les crimes commis dans les centres de détention entre décembre 1992 et mars 1993. Dans la dernière branche de son premier moyen d'appel l'accusation affirme que si la chambre de première instance avait appliqué comme il convient le critère avait des raisons de savoir elle aurait conclu que Nasser Aurich avait des raisons de savoir que des crimes de meurtre et de traitement cruels avaient été commis entre le 27 décembre 1992 et le 20 mars 1993 et partant elle l'aurait déclaré coupable d'avoir omis de les punir. bien qu'il soit nécessaire pour établir la responsabilité du supérieur hiérarchique de prouver que celui-ci savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné s'était livré à des agissements criminels la chambre d'appel note que l'accusation affirme que Nasser Aurich avait des raisons de savoir que des crimes de meurtre et de traitement cruels avaient été commis en l'espèce au dire de l'accusation il n'y a aucune différence entre le fait de savoir ou d'avoir des raisons de savoir que des crimes ont été commis et le fait de savoir ou d'avoir des raisons de savoir que le subordonné en cause s'est livré à des agissements criminels la chambre d'appel estime que l'accusation n'a pas étayé cette affirmation en conséquence elle ne juge pas nécessaire d'examiner plus avant l'appel de l'accusation sur ce point le premier moyen d'appel de l'accusation est rejeté dans son intégralité la chambre d'appel on vient maintenant au cinquième moyen d'appel soulevé par l'accusation laquelle relève deux erreurs de droit qui même si elle n'influe pas sur le verdict ou la peine prononcée à l'encontre de Nasser Oric concernent selon elle des questions d'intérêt général pour la jurisprudence du tribunal tout d'abord l'accusation soutient que la chambre de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'elle a été mis une distinction entre le devoir général et le devoir spécifique d'un supérieur hiérarchique en matière de prévention des crimes et estimer que la responsabilité pénale d'un supérieur hiérarchique ne saurait être engagée du simple fait que celui-ci n'a pas mis en oeuvre de mesures de prévention d'ordre général La chambre d'appel considère qu'il n'y a pas lieu de s'intéresser aux biens fondés de cette erreur alléguée puisque le droit applicable en la matière a été récemment énoncé dans l'arrêt Halilovich De même la chambre d'appel se refuse à examiner la deuxième erreur alléguée qui concerne la destruction préemptive des biens de caractère civil La chambre d'appel estime que l'accusation n'a pas démontré en quoi la question soulevée présentait un intérêt général pour la jurisprudence du tribunal Elle considère que cette question ne peut être débattue de façon satisfaisante in abstracto dans le contexte de l'espèce Pour les raisons susmentionnées le premier moyen d'appel de l'accusation est rejeté dans son intégralité La chambre d'appel refuse d'examiner le cinquième moyen d'appel de l'accusation et considère que les moyens d'appel restants sont sans objet du fait de la conclusion qu'elle a tirée après examen de l'appel interjeté par Nasser Oric La chambre d'appel va maintenant se pencher sur l'incidence de ses conclusions S'agissant des deux appels interjetés La chambre d'appel a conclu que la chambre de première instance n'avait pas tranché la question de savoir si les deux éléments juridiques requis pour reconnaître Nasser Oric pénalement responsable en tant que supérieur hiérarchique étaient réunis Pourtant si Nasser Oric a été déclaré coupable c'est exclusivement au titre de cette forme de responsabilité La chambre d'appel note qu'aucune des parties ne sollicite la tenue d'un nouveau procès en l'espèce Qui plus est l'acquisition n'a fait état d'aucun élément de preuve qu'il s'agisse de preuves supplémentaires ou de preuves versées au dossier de première instance indiquant que les subordonnés de Nasser Oric devaient être tenus pénalement responsables et que ce dernier savait ou avait des raisons de savoir qu'il s'était rendu complice de crimes commis à l'encontre des détenus serbes Par conséquent la chambre d'appel estime que vu les circonstances de l'espèce un renvoi ne servirait à rien Compte tenu de ce qui précède la chambre d'appel estime ne pas avoir d'autre choix que d'annuler les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de Nasser Oric sur la base de l'article 7.3 du statut Avant de donner lecture du dispositif la chambre d'appel tient à souligner qu'à l'instar de la chambre de première instance elle est convaincue que des crimes graves ont bel et bien été commis contre des serbes détenus à Srebrenica au poste de police et dans le bâtiment entre septembre 1992 et mars 1993 De plus la défense ne l'a pas contesté Cependant il ne suffit pas de rapporter la preuve que des crimes ont été commis pour justifier la condamnation d'un individu Dans le cadre d'une procédure pénale il faut prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est individuellement responsable du crime qui lui est reproché avant qu'une déclaration de culpabilité puisse être prononcée à son encontre Lorsqu'un accusé est tenu responsable en tant que supérieur hiérarchique sur la base de l'article 7.3 du statut comme c'est le cas en l'espèce l'accusation doit prouver entre autres que la responsabilité pénale du ou des subordonnés de l'accusé est engagée et que ce dernier savait ou avait des raisons de savoir qu'il se livrait à des agissements criminels La Chambre de première instance n'est parvenue à aucune conclusion concernant ces deux éléments fondamentaux Lors du procès en appel Lorsque la Chambre a demandé à l'accusation s'il existait des preuves en ce sens celle-ci n'a fait état d'aucune preuve susceptible de justifier les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de Nasser Oric pour les crimes commis contre des détenus serbes En conséquence voici le dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel Monsieur Oric veuillez vous lever Par ces motifs la Chambre d'appel en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement vu les écritures respectives des parties et leurs exposés lors du procès en appel tenu les 1er et 2 avril 2008 siégeant une audience publique accueille en partie les moyens d'appel avancés par Nasser Oric sur la base de l'article 7.3 du statut pour avoir omis de s'acquitter du devoir qu'il avait en tant que supérieur de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les crimes de meurtre chef 1 et traitement cruel chef 2 ne soient commis durant la période allant du 27 décembre 1992 au 20 mars 1993 et déclare Nasser Oric non coupable de ses chefs le juge Mohamed Chahaboudin joint une déclaration le juge Lyudakoun joint une opinion partiellement dissidente et une déclaration le juge Wolfgang Schomburg joint une opinion individuelle et partiellement dissidente Monsieur Oric vous pouvez vous rasseoir je demande à l'huissier de bien vouloir remettre des exemplaires de l'arrêt au parti de l'hissier Je vous remercie, Mme Lucier. L'affaire Oric est maintenant définitivement jugée.